Musique Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. « Adieu, dit le renard, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux, » répéta le petit prince, afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » « C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince, afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « Mais tu ne dois pas l'oublier. » « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » « Tu es responsable de ta rose. » « Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince, afin de se souvenir. » Voilà mes deux livres préférés, « La Bible et le petit prince. » Alors, qu'est-ce que je faisais ? Oui, bien sûr, je lisais. Je faisais de la lecture, hein. Vous connaissez le verbe lire. Je lisais, je lis, n'est-ce pas ? Je lis un extrait de la Bible, voilà, et un extrait du petit prince. Je lis. Et ça suggère une transition très importante qui va se passer aujourd'hui, dans cette leçon, leçon 2.3, qui, pour la première fois, va vous présenter des mots en forme écrite. Vous, vous allez commencer à lire. Vous allez commencer à lire pendant cette classe. Pas à haute voix. Ça, c'est très important. Vous n'allez pas lire à haute voix. Non. Vous allez observer. Vous allez regarder. Vous allez lire. Mais, vous n'allez pas parler à haute voix. Vous allez observer et écouter. Observer, penser, écouter. Mais, vous n'allez pas lire à haute voix. Ça, c'est important, parce que vous ne serez pas encore prêt au bout de cette leçon, même au bout de 3, 4, 5 leçons pour lire à haute voix. Il faut principalement que vous observiez et que vous écoutiez. D'accord ? Alors, nous allons voir la leçon 2.3. Au bout de plus de 50 leçons, finalement, on va commencer avec la lecture. On y va. Bon, voici la leçon 2.3, comme vous voyez. Et, bon, on va commencer avec l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, T, etc. Ce ne sont pas les noms des lettres qui sont les plus importants, loin de là. Le plus important, c'est la phonétique. Ce sont les sons qui sont produits par ces lettres et ces combinaisons de lettres. C'est ça ce qui prime. Cependant, on va quand même commencer par l'alphabet parce que de temps aux autres, de temps aux autres, vous serez obligés de dépeler peut-être votre prénom, votre nom de famille, le nom de votre adresse, etc. Le nom de votre rue, je veux dire, votre adresse en France. Et donc, il faut savoir quand même comment dire les différentes lettres de l'alphabet. Donc, on y va. On va commencer. Regardez la première lettre et répétez, répétez, répétez après moi. A. Voilà. A n'est pas très difficile. Par contre, B. Et vous dites B. B, ça, ce n'est pas très difficile. S'il vous plaît. Ce n'est pas B. B, A, A, n'est-ce pas ? Je vous l'ai déjà dit maintes fois. On raccourcit la durée de la prononciation d'une voyelle en français. On ne dit pas E, on dit E. Et puis, on ne change pas. Bon, les différentes parties de la bouche, que ce soit les lèvres, les dents, la langue, etc. Rien ne bouge, rien ne change à partir du moment qu'on commence à prononcer une voyelle en français. Tandis qu'en anglais, on dit E. E. En français, on dit E. E. Vous voyez, rien ne change, rien ne bouge. Je raccourcis la durée et en plus, je forme le son et après, je ne change pas la forme de la bouche. C'est E. Donc, B. Ce n'est pas B. C'est B. Répétez B. Voilà, et puis, on va suivre. C. D. Attention, c'est D. Ce n'est pas D. D, non. C'est D. D. OK. E. Répétez E. F. Ça, ce n'est pas difficile. Attention, maintenant, ça se complique un tout petit peu. Ça ne va pas vous plaire. Ça, c'est G. Ah non, ça, c'est G. Non. Ça, c'est G. Ça, c'est J. Comment ? Oui, ça, c'est G. Et ça, c'est J. On dirait l'inverse pour l'anglophone, n'est-ce pas ? Mais c'est comme ça. Ça, c'est G. E. F. G. Répétez H. Et comme vous allez voir plus tard, H est une lettre muette. muette en français. H ne parle pas. H est muette. Ensuite, I. Avec beaucoup de tension musculaire ici. I. Ce n'est pas I. C'est I. Encore I. Bien, 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 bien. J. J. Oui, oui. J. J. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ensuite, K. Vous ne voulez pas entendre la lettre, vous ne voulez pas voir la lettre K très souvent en français. C'est une lettre qui sert pour des mots qui viennent de l'étranger. Kiosque, kangourou, Kentucky, etc. Mais en français, on n'utilise pas beaucoup la lettre K. K, plutôt. C'est pour les mots qui viennent de l'étranger. Ensuite, L, M, N, O. Oui, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas O. O. Non, 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 non. Raccourcissez et puis O, 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 O. Rien ne bouge. Ce n'est pas O. C'est O. Voilà. O. P. Q. Bon, Q, bien entendu, la voyelle concernée, c'est cette lettre-là, cette voyelle. U. Vous faites la plus petite ouverture de la bouche possible et vous dites U. Encore U. Pas OU, mais U. D'accord ? Donc, encore Q. R. Il y a de la friction ici de la gorge, dans cette partie de la gorge. R. Oui. S. T. U. V. Attention, ce n'est pas V. Non. V. E. 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 V. OK. V. W. Ça veut dire V et V. Deux V. W. W. X. Mais ça, c'est X. Cette lettre-là, c'est X. X. Et puis Y. Tiens, ça, c'est bizarre. Y. Et puis Z. Même les Anglais disent Z pour cette dernière lettre de l'alphabet. OK. On va répéter toutes ces lettres encore une dernière fois et puis nous allons continuer. Répétez. A. Répétez. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Et c'est bien, c'est bien. Donc mon nom, comment s'écrit Steven Nesbitt, mon prénom c'est S-T-E-P-H-E-N. Et mon nom de famille c'est N-E-S-B-I-2-T. Voilà. Et est-ce que vous pouvez épeler votre nom ? Essayez, allez-y. Épeler votre nom. Si vous vous appelez John Smith, vous dites John, J-O-H-N, Smith, S-M-I-T-H, etc. Allez-y. Allez-y. Épeler votre nom, votre prénom et votre nom de famille. Jim Jones, John Smith, Mike, je ne sais pas quoi. Allez-y. Bon, c'est un début quand même. C'est un début. Bon, on y va. Troisième section. Alors, dans cette section-là, on commence finalement avec la phonétique. On va voir quels sont les sons que produisent les lettres et les combinaisons de lettres en français. Et c'est ça le plus important pour pouvoir lire, n'est-ce pas ? Alors, je vous prie de répéter après moi. En répétant, vous allez entendre le son, non pas seulement de cette voyelle. Et nous mettons l'accent sur la lettre A. La voyelle A aujourd'hui dans cette leçon. Dans la prochaine leçon, ce sera E. La leçon suivante, I. La leçon quatrième, la leçon après, ce sera O. Et puis finalement, U. Aujourd'hui, c'est A. D'accord ? Et c'est... A n'est pas très difficile à prononcer. Alors, vous dites A. Mais vous allez aussi entendre le son que font les consonnes en français. Donc, on y va. Répétez. Alors, déjà, on tombe sur quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Alors, vous voyez cette petite... C'est une cédille. Ça s'appelle une cédille. On dirait une petite queue en bas de la lettre C. En français, la lettre C consiste suivie par A, O ou bien U. Ça fait K, 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 K. K, K, K. D'accord ? K, 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 K. Si, par contre, la lettre C est suivie par E ou bien I, ça fait S comme dans le mot SE et SI. Donc, K, 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 KU, SE, SI. Par contre, si j'aimerais utiliser la lettre A après la lettre C, mais j'aimerais que la lettre C produise le son S, je mets une cédille en dessous, et ça devient SA. Ça, ce n'est pas K. Ça, c'est K. Ça, c'est SA. Donc, si vous voyez une cédille, c'est S, d'accord ? K, SA. On continue. DA. Allez, répétez. DA. FA. GA. Bon. GA, c'est pareil. C'est suivi par A, O, U. GA, c'est GA, GO, GU, par exemple. GA, GO, GU. Voilà, voilà. Et puis, si c'est suivi par E ou I, G, E, ça fait JE. G, I, ça fait J. D'accord ? OK. Donc, c'est GE ou J. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous croyez que c'est ? HA. Non, ce n'est pas HA. Lettre H est muette. La lettre H ne parle pas, ne dit rien. C'est A. Donc, ça, c'est A. Et ça, c'est A. Une chose que vous ne savez pas encore. Ça, c'est le verbe habiter, n'est-ce pas ? Habiter commence avec la lettre H. Ah, tiens, c'est une lettre muette qui ne parle pas, qui ne dit rien. Mais, en fait, ça doit être écrit, écrite au début de ce mot. Donc, A, répétez. JE, K, LA, MA, NA. Alors, une combinaison de lettres qu'on voit de temps en temps, mais pas très souvent. Mais, G, N, ça fait NIE, comme NIA, 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 NIA. Ça, c'est NIE, NIE. Donc, NIA, répétez, NIA. Comme dans la lasagne, par exemple. Ensuite, PA. QU, ça fait K, K, K. La lettre U ne se prononce pas. Donc, c'est K, comme dans le numéro 1, 2, 3, 4. 4, c'est écrit Q, U, A, avec ces trois lettres-là. T, R, E, 4. Ensuite, RA. SA. TA. VA. WA. YA. ZA, comme dans PIZZA, par exemple. Ensuite, alors, maintenant, ça, c'est important. Les voyelles, quand je dis voyelles, je parle de A, E, I, O, U. Ce sont des mots, ce sont des lettres qu'on prononce avec la bouche ouverte. A, E, I, O. Difficile, mais U. Même plus difficile encore. Mais la bouche est quand même ouverte. Donc, ce sont des voyelles. Alors, une voyelle suivie par M ou N se prononce nasalement. C'est-à-dire par le nez. On va dire AN pour AM. AN pour AN aussi. Que ce soit M ou N, ça produit le même son. Ces deux lettres produisent le même son. AN. AN. Comme si on avait un rhume. Alors, par contre, s'il y a une voyelle qui suit la lettre M ou la lettre N, ce n'est plus une voyelle nasale. On ne prononce plus par le nez. Non. Là, c'est AN, mais ici, ça, c'est AM. AN. AN. Encore une fois, AN, AM, AN, AN. D'accord ? Vous allez voir ça par la suite, surtout en voyant la vidéo qui va suivre. Bon, donc, voici les lettres que vous allez, les combien de lettres que vous allez apprendre pendant cette leçon. Donc, mettons l'accent sur la voyelle A. Alors, vous allez voir une vidéo. En regardant cette vidéo, ce que vous devez faire, vous devez dire le son qui, à votre sens, est produit par la lettre ou la combinaison de lettres. Et puis, après, vous allez entendre la réponse correcte. Donc, on y va. On va faire quelques exemples ensemble. Tu cliques. Donc, dites et puis écoutez. GA. Dites. GA. Oui. CA. CA. Oui, c'est ça. SA. SA. Super. Je ne sais pas. AN. OK, AN. RA. RA. Pfiou. LA. LA. Ouais. À vous. AN ou AN. AN. Oui, c'est AN. Etc. Etc. CA. Donc, ça va aller de plus en plus vite. Donc, ça, c'est un mot et un outil pour vous aider à apprendre la phonétique et apprendre à créer ces sons automatiquement sans trop de réflexion. D'accord? OK. Ensuite, finalement, on tombe sur, finalement, on tombe sur une histoire. C'est l'histoire de la famille Richardson. Vous avez déjà aperçu quelques images au sujet de cette célèbre famille, cette famille fictive, cette famille américaine fictive. Mais, enfin, vous allez voir une description écrite au sujet de cette image, d'accord, et de la vie de cette famille. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? La première chose, vous devez regarder l'image, d'accord, étudier soigneusement. Ensuite, cliquez sur la souris. Cliquez sur cette souris et écoutez la lecture de cette phrase. La famille Richardson est une famille américaine. Ah! Vous avez donc, vous avez commencé à observer peut-être quelque chose. D'abord, le son A. Le son A, vous voyez ce son plusieurs fois, ou cette lettre plusieurs fois, dans cette phrase. Et vous voyez qu'il y a des lettres, des combinaisons de lettres en rouge, la couleur rouge. Et donc, vous pouvez dire ces syllabes, ces parties de phrase, et puis cliquez pour voir si vous avez raison ou non. Donc, ça, c'est LA. LA. Ça, c'est FA. FA. Oui. Ça, c'est FA. FA. Et ça, c'est A. A. On clique là-dessus pour vérifier. Donc, la chose suivante, la plus naturelle que vous allez vouloir faire, vous allez vouloir lire à haute voix. Et vous allez dire, la famille Richardson est une... Non! Ne parlez pas. Très important. Vous n'êtes pas encore prêt. Ce que vous devez faire, ce que vous devez faire, c'est regarder, observer, lire éventuellement, mais intérieurement, et pensez, et puis surtout, 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 écoutez, mais ne dites rien. Ne parlez pas en haute voix, ne parlez pas en haute voix, ne lisez pas en haute voix. Écoutez trois fois éventuellement la phrase. La famille Richardson est une famille américaine. Famille. 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 Non, famille. 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 Et, 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 je suis élève, il est professeur, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a la lettre S ici? Tiens, tiens, tiens. Donc, c'est ça ce que vous devez faire, hein, vous devez observer, regarder, et réfléchir, hein, penser, mais vous ne devez pas parler, vous ne devez rien dire. Chut. Il y a autre chose que vous avez peut-être remarqué. Et une, et une, nous allons parler de ça plus tard, ça s'appelle liaison. Ensuite, écoutons la prochaine phrase. Donc, cliquez sur la souris. La famille habite en France. Oh, habite, que c'est comme ça qu'on écrit habite, habiter, 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 avec la lettre H, au début, tiens, tiens, tiens. Donc, la lettre H est muette, vous l'avez déjà entendue, et, non, vous ne l'avez pas entendue, vous avez entendu parler de ce fait. Donc, la famille habite en France, ok. Donc, maintenant, essayez de dire les parties de phrases qui sont écrites en rouge. Vous comprenez rouge ? Rouge, c'est cette couleur ici, rouge, d'accord, ok. Donc, la, la, oui, fa, fa, ha, 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 oh, non, non, c'est vrai, c'est vrai, la lettre H est muette. Donc, c'est a, ensuite, a par le nez, en, 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 ah oui, c'est en, en France, oui, bien sûr, bien entendu. La France, etc., etc., etc. Donc, cliquez sur la souris, écoutez. La famille habite en France. Encore ? La famille habite en France. Encore ? La famille habite en France. Ok. Donc, écoutez plusieurs fois, et puis essayez de dire les syllabes, et c'est tout pour l'instant. Ensuite, j'aimerais vous souligner un fait important en écoutant cette phrase ici. Donc, écoutons la première, la troisième phrase. On parle de papa, et rappelez-vous que ça, c'est papa. Il s'appelle John, John Richardson, n'est-ce pas ? Alors, écoutez. Papa est professeur d'anglais. Regardez le texte. Papa est professeur d'anglais. Anglais. Vous comprenez l'anglais. Hello, how are you, hein ? Anglais. Papa est professeur d'anglais. Papa est professeur... Ne lisez pas votre voix. Donc, pa... 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 En. En. Oui, France, en, ok, en. Anglais, anglais. Oui, mais il y a une lettre S à la fin de ce mot. C'est anglaise. Anglaise. Non. Écoutez. Papa est professeur d'anglais. Anglais. Donc, la vérité que ça vous présente, ça vous... Oui, ça vous explique, en fait, c'est que très souvent, la plupart du temps, je dirais, les dernières consonnes... Vous comprenez, consonne, voyelle, c'est A, E, I, O, U. Consonne, c'est tout ce qui n'est pas voyelle. Donc, B, C, D, F, G, E, M, M, P, etc. Ce sont des consonnes, consonne, d'accord ? Alors, les dernières consonnes, les consonnes qui terminent le mot, ne se prononcent pas normalement. Ça, c'est anglais. Je vais vous montrer quelques autres exemples. Ça, c'est le mot « dans ». « Dans ». Vous connaissez le mot « dans ». J'habite dans un appartement. J'habite dans une maison. Alors, « dans », ça, c'est « dans ». Alors, la lettre S ne se prononce pas. Il y a la lettre S, ça existe, mais on ne prononce pas la lettre S. La dernière lettre, la dernière consonne dans ce mot. Ensuite, ah oui, écoutez, ça, c'est important. « Maman n'a pas de travail. » Ok, ça, je comprends. « Maman n'a pas de travail. » « Elle n'a pas de travail. » « Elle n'a pas. » « Pas. » Regardez le mot « pas » maintenant. Regardez pas. P-A-S. « S » ? Mais pourquoi « S » ? C'est pas. Ce n'est pas « pas ». La dernière consonne, la consonne qui termine le mot, normalement, ne se dit pas, ne se prononce pas. D'accord ? Voyons si on peut en trouver encore quelques exemples. Là, un très bel exemple ici. Le mot « enfant ». Vous connaissez « enfant », les enfants. Enfants. Alors, non pas seulement la lettre « S », mais la lettre « T » non plus ne se prononce pas. Et même la lettre « N », ça crée la voyelle nasale. Mais « enfant », ce n'est pas en « infants ». C'est « enfant ». Donc, la lettre « T », la lettre « S », on ne prononce pas. Les dernières consonnes, normalement en français. Donc, je vais vous montrer un mot, peut-être que vous ne... Ah, si, voilà. Essayez de prononcer ce mot-là. Quel est ce mot ? Vous savez ce que c'est ? Bon, c'est « je parle à l'enfant de la patrie ». Quel est ce mot ? Oui, c'est le mot « français ». Ce n'est pas « françaises ». Non, c'est « français ». C'est « français ». Donc, cette dernière lettre ne se prononce pas, etc., etc. D'accord ? Ok, ça, c'est une observation très importante. Mais, il y a ce qu'on appelle, et ça, on va apprendre un peu à la fois, au cours de plusieurs leçons. Il y a ce qu'on appelle une liaison. Alors, je vais revenir au début de cette lecture. La famille Richardson, normalement, ce mot-là, c'est le mot « et ». Je suis professeur, tu es élève, il est mexicain, par exemple. « Et », c'est « et ». Ce n'est pas « est », et ce n'est pas « et », etc. C'est « et ». Mais, écoutez. La famille Richardson est une famille américaine. « Et » une, « et » une. Là, on a prononcé la dernière lettre. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a prononcé la consonne qui termine le mot ? Pourquoi est-ce qu'on l'a prononcé ? On dit « et », « et » 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 « une ». Pourquoi ? Parce que le mot qui suit commence avec une voyelle, au moins le son d'une voyelle. « A », « e », « i », « o », « u ». « A », « e », « e », « e », « o », « u ». La bouche est ouverte. » Alors, comme ça c'est le cas, on enchaîne les deux mots. On les lit, on crée une liaison, une connexion entre les mots et on les dit comme s'il s'agissait d'un seul mot. Pas « et », « une », sinon « et » « et » « une ». Et l'être « t » « t » se prononce. Vous comprenez ? Bien sûr que non. Pas encore, hein ? Mais on va y arriver. Pas encore. Ensuite, autre exemple. Voilà. Ça, c'est le mot « dans ». « Dans », « dans », « e », par exemple, je mets le papier dans le cahier. D'accord ? Dans le cahier. Mais cette lettre « s » là ne se prononce pas. C'est pas « dans », c'est « dans ». Mais quand le mot « suivant » commence avec une voyelle, comme le mot « une », une université, ça commence avec une voyelle, la bouche est ouverte, la lettre « s » devient prononcée « dans une ». Ce n'est pas « dans une », sinon « dans une ». « Dans une », ça crée ce qu'on appelle une liaison. Je vais vous montrer encore un dernier exemple et puis je n'ai pas trop insisté après. Disons, oui, mais ce n'est pas le meilleur exemple. Attendez, 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 attendez. Descends les... Ah, voilà. OK. Escalier. Vous connaissez le mot « escalier ». Ce n'est pas « escaliers ». Non, non, non. Ça, c'est « escalier ». Je monte les escaliers. Vous connaissez ce mot. Alors, vous voyez, la lettre « s » ne se prononce pas. C'est « escalier ». Ce n'est pas « escaliers ». Non, 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 non. Ça ne se prononce pas. Et ça, ça, c'est le mot « les ». Vous connaissez « le », « la », « l' » ou « l ». Et « les », la forme plurielle, « les », « escalier ». Mais on ne dit pas « les » escaliers. Pourquoi ? « Escalier » commence avec une voyelle. La bouche est ouverte. « Escalier ». Alors, la lettre « s » devient prononcée. La lettre qui termine le mot devient prononcée. Et on enchaîne les deux. On lit les deux mots. On crée une liaison. Et la lettre « s » se prononce. Et on dit « les escaliers ». Les escaliers ? Non. Les escaliers. Et comme ça, excusez-moi, Et comme ça, ça coule. Plus régulièrement, plus... La langue est plus belle de cette façon-là. Tout à l'heure, on a vu l'expression « dans... » Je vais prononcer les mots individuellement. « Dans une université ». Ça, c'est moins beau que si on peut enchaîner les trois mots. « Dans une université ». Non. « Dans une université ». « Dans une université ». Ça coule. Ça coule très, très régulièrement. Mais c'est beaucoup plus beau, n'est-ce pas ? Bon, je ne veux pas trop insister. Je pense qu'on a déjà vu la plupart des choses. Je vais tout simplement vous montrer le fait qu'il va y avoir quelques nouveaux mots. Le mot « rien ». Vous ne connaissez pas le mot « rien ». On va retrouver le mot « rien » dans le texte. Et là, écoutez. Ne dites pas, hein. Ne dites rien à haute voix. Mais écoutez, écoutez, écoutez. « Le bébé ne fait rien ». Ok, donc on parle... Il dort, il mange et il pleure. Donc, on parle du bébé. Le bébé... Bon, John est professeur. Carole travaille dans la maison. Catherine va à l'école. Michael reste avec maman et regarde la télé. Mais le bébé... Rien. Le bébé ne fait rien. Strictement rien. Alors, comprenez-vous le sens de « rien ». Sinon, vous pouvez trouver... Je vais chercher... Voilà. Vous pouvez trouver déjà le mot en écrit. Rien. Rien. Et puis, une idée du sens. Zéro. N'a... Rien. Et voici un homme qui n'a rien. Ce pauvre homme. Il ne possède rien. Il ne... A... Rien. Etc. Donc, ces images-là vous permettent éventuellement de comprendre un peu, ou jusqu'à un certain point, le sens de quelques nouveaux mots dans le texte. Par exemple, pleurer. On dit que le bébé pleure. Le bébé pleure. Vous comprenez ? Le bébé pleure. Pleurer, c'est ça. Regardez. L'homme est triste. Écoutez. Alors, il pleure. Pleurer. Voilà. Pleurer. L'homme est triste. L'homme est triste. Alors, il pleure. Vous comprenez le sens de pleurer ? Oui, bien entendu. Ha, 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 ça, c'est pleurer. Le bébé pleure aussi. Un peu, pas de cette façon-là, mais le bébé pleure. OK. Donc, vous... Et finalement, à la fin de cette leçon, vous allez voir beaucoup d'images, les mêmes images, encore une fois. Et moi, je vais revenir à la fin de cette leçon et je vais vous poser quelques questions sur le texte. D'accord ? Et je vais vous les poser oralement. On ne va pas faire la lecture à la fin de la leçon. Bon, c'est bon. Je vous verrai tout à l'heure. Maintenant, à vous de retourner au début. Retourner au début. Et puis de vous souvenir du nom de ces lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, R, etc. Et puis, après ça, surtout, surtout, étudiez soigneusement la lettre A ainsi que les consonnes qui l'accompagnent. et essayez de dire ces syllabes, ces combinaisons de lettres avant la réponse correcte dans la vidéo. Et puis après, vous pourrez commencer la lecture. Mais ne lisez pas à haute voix. Écoutez, écoutez, écoutez. Regardez, pensez, observez. Mais ne parlez pas à haute voix. Ça, c'est pour plus tard dans cette unité. Bon, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada